Comme il y a des grands aéroports comme Charles de Gaulle et des petits aéroports dans le cerveau, il y a des régions qui reçoivent et qui envoient beaucoup de connexions et d'autres régions qui sont moins connectées. AVS avec Philippe Robichon AVS c'est pour A Votre Santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver pour parler de santé. Comme tous les jours à l'heure du déjeuner sur Beurre FM et nous allons parler de votre cerveau avec mon invité aujourd'hui qui s'appelle Paolo Bartolomeo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir, ça fait longtemps que je vous attends. Donc ça fait plaisir que vous honoriez mon invitation. Vous êtes neurologue, clinicien et neuroscientifique. Vous êtes directeur de recherche à l'INSERM et vous êtes spécialisé dans les troubles de l'attention après des lésions, notamment des AVC. C'est quoi comme spécialité ? C'est ce qu'on appelait autrefois la neuropsychologie. Maintenant c'est plutôt la neurosciences cognitives. C'est l'étude, comme vous l'avez dit, des troubles cognitifs qui peuvent survenir après une lésion cérébrale. Et maintenant on utilise aussi beaucoup de neuroimagerie chez les personnes sans lésion cérébrale. Et le plus important, c'est l'endroit où a lieu la lésion ou pas du tout finalement ? Alors l'endroit c'est important, mais pas tellement en soi-même, mais car il engendre des déséquilibres au niveau de vastes réseaux. Le cerveau marche par réseau. C'est pour ça qu'on va parler des secrets des réseaux ce matin. C'est ça qui est crucial. Oui, parce que le cerveau est un réseau. Et vous publiez « Dernière nouvelle du cerveau » chez Flammarion. Déjà je voudrais savoir à qui doit-on la couverture de votre livre qui est fantastique ? C'est un ancien étudiant à moi qui s'appelle Michel Thiebaud de Chauten qui est maintenant directeur du Centre de la Neuroimagerie de Bordeaux. Il est un pionnier de cette technique que l'on voit dans cette figure qui permet maintenant de visualiser les câbles du cerveau. Ce qui relie justement ce réseau qui s'appelle le faisceau de la substance blanche. Et ça c'est la base, cette matière blanche dans le cerveau. C'est ce qui permet, ce qui fait le réseau en effet. Elle est à quel niveau du cerveau ? À tous les niveaux. On est partout, notre cerveau est rempli de matière blanche. Absolument, la matière blanche c'est le prolongement, c'est fait par le prolongement des cellules nerveuses, des neurones, qui ne sont pas des cellules comme les autres parce que justement elles communiquent beaucoup avec les autres cellules à travers ce prolongement. Il y a des prolongements qui font arriver l'information que l'on appelle dendrite et un prolongement qui fait partir l'information de la cellule vers d'autres cellules nerveuses que l'on appelle axones. Et l'ensemble, surtout des axones en effet, forme les câbles qui font en sorte que les différentes régions du cerveau s'éparlent. Donc je disais que vous publiez dernière nouvelle du cerveau. Chez Flammarion, quelle est la raison ultime pour laquelle nous avons un cerveau ? C'est une des questions essentielles que vous vous posez. Pourquoi est-ce qu'on a un cerveau ? Et à quoi cela sert-il d'avoir un cerveau ? Ça sert à beaucoup de choses, mais beaucoup de gens s'accordent maintenant à dire que la raison fondamentale c'est de pouvoir bouger, c'est le contrôle du mouvement. Donc le cerveau, ça sert à bouger, ça sert aussi à percevoir l'environnement extérieur. Mais quand nous faisons des mouvements, ce n'est pas seulement la perception de ce qu'il y a autour de nous qui nous guide, parce qu'on serait toujours en retard, ça met toujours un peu de temps l'information extérieure pour être traité par le cerveau. Mais c'est aussi les prédictions que le cerveau fait par rapport aux conséquences de notre mouvement. C'est comme ça que nous sommes... Et c'est ça qui est fondamental dans ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que notre cerveau nous sert à prédire ce qui pourrait arriver. Oui, tout à fait. Et donc à la base, il y a le mouvement, mais bien sûr, dans notre cerveau qui est très compliqué, il n'y a pas seulement le mouvement, il y a aussi les futures perceptions, ce qui va arriver. Et ce qui va arriver, les interactions sociales, ça c'est extrêmement important, ce qui va arriver si je m'adresse à vous d'une certaine façon et pas d'une autre. Et qui décide de bouger alors ? Parce que ça, c'est une vraie question. Parce que vous dites qu'on va toujours être en retard, mais finalement, qui c'est qui prend la décision de bouger et de faire une action ? Oui, c'est une très bonne question. Il y a toujours beaucoup de discussions sur ça. Il y a eu une expérience dans les années 80 qui a été révélatrice, dans le sens où on a montré que l'activité du cerveau dans le mouvement commence apparemment avant que nous n'ayons conscience d'avoir commencé notre mouvement. Or, donc, selon cette théorie, c'est notre cerveau qui décide de bouger avant que nous le fassions. En effet, ce n'est pas complètement comme ça, hein. Parce que, aussi, pour prendre conscience que nous avons pris une décision, ça prend du temps. Et donc, il se peut que notre décision, en effet, soit là, même avant que nous ayons conscience de l'avoir prise. Oui, mais la question, c'est de savoir, est-ce que c'est nous qui décidons ou pas ? En général, maintenant, les gens tendent à dire que c'est nous, oui, qui décidons. Mais c'est l'énorme problème aussi philosophique et épistémologique du rapport entre notre cerveau et nous-mêmes. Mais ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que ce qu'on... Et l'émission, si on la réécoute dans dix ans, peut-être que ce qu'on dit aujourd'hui, ça sera complètement revu et ça sera obsolète. Absolument, absolument. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, oui, oui. La science, et surtout la neurosciences, ont eu des progrès extrêmement rapides dans les dernières décennies. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je me suis décidé à écrire ce livre. Vous faites un peu le ménage dans ce qui se dit, dans toutes les bêtises qui se disent. J'essaie, oui. Mais ce n'est pas exclu que dans quelques années, tout change. C'est possible que tout puisse changer dans quelques années, même au point de vue théorique, au fur et à mesure que la science progresse. Moi, j'aimerais comprendre quelque chose au niveau des neurones. Est-ce qu'on fabrique des neurones toute sa vie ? Comme certaines études le montrent aujourd'hui. Ou est-ce qu'on a un capital de neurones au départ et qu'on vit avec ce capital jusqu'à la fin ? Non, disons, en gros, on a un capital de neurones à la naissance qui ne change pas beaucoup pendant la vie. Il y a quelques, dans certaines régions du cerveau humain, il pourrait y avoir, mais ce n'est pas sûr, de nouveaux neurones. Mais la règle est qu'on a les neurones qu'on a à la naissance. Même, on en a de moins en moins parce qu'ils meurent, comme toutes cellules. Mais ce qui augmente, ce qui peut augmenter, ce qui augmente avec l'apprentissage, avec la croissance, c'est les connexions entre les neurones. Encore une fois, ce qui est vraiment important, c'est ces connexions-là, parce que l'activité du cerveau, c'est une activité de réseau. Donc, c'est les connexions qui sont cruciales. Donc, si j'ai deux neurones qui ne sont pas connectés à un certain moment de ma vie et j'apprends à faire quelque chose de nouveau, il se peut qu'il y ait donc une nouvelle connexion. Et ça, ça dure toute la vie. Oui, on peut continuer à avoir de nouveaux apprentissages, même en vieillissant et en ayant de moins en moins de neurones. Exactement, oui. Grâce à ce que l'on appelle une plasticité de connexion des neurones. Ce qu'on appelle les synapses, c'est-à-dire la connexion entre deux neurones. Ça peut augmenter, même pendant le vieillissement. Et dans ces cas-là, donc, si on apprend quelque chose de nouveau, c'est les connexions qui vont... On va avoir de nouvelles connexions. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, tout à fait. Ce n'est pas des nouveaux neurones, mais des nouvelles connexions. Exactement. Qui vont se faire. Oui. Pourquoi vous combattez une idée reçue et vous dites que finalement, notre cerveau, ce n'est pas l'objet le plus complexe du monde ? Parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Je ne sais pas comment on peut mesurer la complexité de tous les objets de l'univers, comme on a essayé de dire. C'est sûrement un objet très complexe, mais bon, honnêtement... Mais ce n'est pas le plus complexe. On n'a pas d'éléments qui nous permettent de dire que c'est l'objet le plus complexe. On n'a pas d'éléments de mesurer la complexité de tous les objets de l'univers. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens de dire ça. C'est vrai que c'est un objet très complexe. Alors, pour expliquer à ceux qui nous écoutent ce matin la théorie des réseaux, vous prenez un exemple, celui des hubs d'aéroports. Oui. Comme il y a des grands aéroports, comme Charles de Gaulle, par exemple, et des petits aéroports, je ne sais pas, Montpellier, ou d'autres petits aéroports. Alors, ainsi, dans le cerveau, il y a des régions qui reçoivent et qui envoient beaucoup de connexions, comme Charles de Gaulle, et d'autres régions qui sont moins connectées. Et là, on comprend bien que s'il y a, par exemple, et on l'appelle hubs, ces régions très connectées. Hubs. Hub. Hub. Oui. H-U-B. Oui. Cela veut dire, donc, que si l'un de ces hubs est lésé, par un AVC, par exemple, les conséquences sont beaucoup plus graves par rapport à la lésion d'une région moins connectée, parce que, pas seulement, donc, la région lésée, mais aussi toutes les régions connectées vont en ressentir les conséquences de la lésion, parce qu'elles ne vont plus recevoir l'information qu'elle recevait avant. Et donc, pas tous les endroits dans le cerveau ont la même importance. Importance, oui. Il y a le hub, il y a les nœuds, il y a les clics. Oui. Oui, on appelle ça, les connexions dans le cerveau, encore une fois, ne sont pas complètement uniformes. Donc, il y a des petits groupes de régions qui sont très connectées, qu'on appelle une clique. Ou un rich club, un club de riches, parce qu'ils sont très connectés avec d'autres régions. Oui. Et ça, on sait, quelles sont les régions de notre cerveau qui sont très connectées, par exemple ? Mais, par exemple, des régions dans ce que l'on appelle le lobe pariétal, qui est un peu au-dessus des oreilles, sur, disons, un peu, presque au sommet de la tête. Ceux qui regarderont la vidéo verront où c'est. Là, c'est très connecté. Là, c'est très connecté. Et c'est très important, par exemple, pour la cognition spatiale, pour nous orienter dans l'espace, pour l'attention que nous portons dans l'espace. Ça, c'est important. Est-ce qu'aujourd'hui, les neurosciences ont vraiment apporté toute l'explication sur la connexion des neurones et du cerveau, ou pas encore ? Non, non, je ne dirais pas encore. On essaye de développer maintenant des modèles, justement, basés sur la connectivité, pour essayer, par exemple, de prévoir la conséquence des lésions, même à long terme, pour savoir comment les déconnexions causées par les lésions vont influencer les comportements, les capacités du patient à baisser, par exemple, à 6 mois, à 1 an, à 10 ans de la lésion. Mais ça, c'est du travail en cours. Oui. Et ce qu'on voit, et ce qui est très intéressant, c'est de voir que, finalement, le cerveau compense. Absolument. En cas de lésion, c'est-à-dire qu'il va reproduire ailleurs ce qu'on faisait dans une certaine région qui a été lésée. Absolument, oui. Ça, c'est quelque chose qui donne de l'espoir. Et le défi, maintenant, c'est d'essayer de stimuler ces, disons, les bonnes connexions qui nous font compenser les déficits. Parce qu'il peut y avoir aussi des connexions qui accentuent les déficits. Des profils de connectivité qui, au moins, dans la phase aiguë de l'AVC, peuvent être... Peuvent augmenter les troubles, en principe. Si l'hémisphère sain, par exemple, non lésé, est très, très, très actif dans la phase aiguë, on peut s'enfoncer, par exemple, dans les troubles que j'étudie, la négligence spatiale, l'hémisphère sain qui est l'hémisphère gauche, parce que c'est l'hémisphère droit qui est lésé. S'il travaille trop et tout seul, il peut diriger l'attention qui est du côté droit. Et alors, on peut négliger tout ce qui se passe à gauche. Mais si on arrive à faire apprendre à l'hémisphère sain d'orienter l'attention même du côté gauche, à ce moment-là, le patient peut compenser sa négligence. Et il se peut que ce soit les connexions entre les deux hémisphères qui permettent à l'hémisphère sain d'apprendre ses capacités de compensation. De compensation. Et ça, c'est passionnant, faire une forme de diversion. Et nous recevons aujourd'hui Paolo Bartolomeo, qui est neurologue, le clinicien et neuroscientifique, et qui vient nous parler de son dernier livre qui s'appelle « Dernière nouvelle du cerveau » chez Flammarion. On disait tout à l'heure que peut-être que si on réécoute cette émission dans 10 ans, on sera complètement en dehors des nouveaux résultats des neurosciences notamment. Et vous expliquez par exemple pourquoi Colgi, qui était prix Nobel 1906, a défendu une théorie sur les neurones qui ne s'appelait pas encore neurones, complètement erronée. Et pourtant, il a été prix Nobel. Tout à fait. Il a partagé ce prix Nobel avec un espagnol, Ramón y Cajal, qui grâce aux méthodes que Colgi avait développées, il a découvert vraiment comment les neurones marchent. Mais Colgi s'est trompé. Il pensait que tous les neurones étaient connectés comme si c'était ce qu'on appelle un census, c'est-à-dire un ensemble de cellules complètement connectées, sans solution de continuité, sans individualité, disons, de neurones. Et là, il continuait à défendre cette hypothèse, même quand Cajal lui montrait que... Le contraire. Oui, le contraire, tout à fait. Déjà. Mais c'est ça la science, finalement. Oui. Alors, pourquoi sommes-nous les seuls à parler parmi plusieurs millions d'espèces connues du monde animal ? Alors, l'origine du langage, c'est l'un des grands débats des neurosciences et de la linguistique aussi. Au 19e siècle, la société anthropologique de Paris avait défendu les discussions sur l'origine du langage, parce qu'il y avait trop d'hypothèses, c'était impossible à tester, donc c'était plus quelque chose de scientifique. Maintenant, il y a, bon, disons qu'il y a deux grandes théories. L'une, c'est celle de Norm Chomsky, qui dit qu'à un certain moment, il y a à peu près 200 000 ans, il y a eu une mutation génétique qui nous a permis, donc, de créer le langage, surtout la capacité de mettre ensemble des mots différents. Dans une phrase, par exemple, c'est la fonction que Chomsky appelle « merge », c'est-à-dire la fusion. La fusion, c'est ça qu'il faut retenir, fusion. Fusion, oui. Ça, c'est une hypothèse, mais il y a aussi d'autres scientifiques qui ne sont pas du tout d'accord, qui disent que le langage ne s'est pas développé d'un coup, chez l'homme, mais petit à petit, en partant des gestes des mains, qui sont petit à petit devenus un langage toujours plus complexe, jusqu'à arriver au langage très complexe que nous avons maintenant. Aujourd'hui, il y a le bébé langage, d'ailleurs, qu'on utilise beaucoup. Sans qu'on sache laquelle de ces hypothèses soit la bonne. Oui, en effet, on n'a jamais identifié les gènes dans la mutation. On n'a pas de gène du langage ? On ne l'a pas identifié, probablement. Mais c'est possible que ce ne soit pas un seul gène comme Choms qui le pense, mais plutôt un ensemble de gènes. Alors, il y a une vraie question qui se pose, c'est avec quel hémisphère parlons-nous ? Est-ce que le langage, c'est quelque chose qui est latéralisé ? Ou est-ce qu'on parle de l'hémisphère nord, ou enfin nord-droite ou gauche ? Alors, ça, ça a été la grande découverte des neurosciences françaises dans les années 1860. Paul Broca, en décrivant des patients avec lésions cérébrales, il a dit, il a conclu que nous parlons avec l'hémisphère gauche. Et en gros, ça reste vrai. Les patients, les premiers patients de Broca, on l'appelait M. Tantan, car après une lésion de l'hémisphère gauche, de la partie intérieure de l'hémisphère gauche, il n'arrivait plus à produire du langage, il n'arrivait plus qu'à dire tant, 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 tant. Mais il comprenait assez bien ce qu'on lui disait. Après, il a étudié Broca d'autres patients. On a eu beaucoup, beaucoup d'autres données aussi de neuro-imagerie qui montrent que pour parler, pour produire du langage, nous utilisons surtout l'hémisphère gauche. Nous, dans le sens, à peu près 90% de la population, parce qu'ensuite, il y a des petites parties de la population que soit utilisent l'hémisphère droit, c'est complètement croisé, mais c'est très rare, soit ils utilisent les deux hémisphères plus ou moins de la même façon. Ça aussi, c'est assez rare. Disons que pour la grande partie de la population, nous parlons avec l'hémisphère gauche. Et ça, on arrive à le voir, finalement, à l'imagerie ? Oui, on le voit très bien. Et pour les personnes qui sont, alors, bilingues, ou enfin, bilingues, trilingues, enfin, qui parlent plusieurs langues, les polyglottes, en fait, est-ce qu'il y aurait une aire du cerveau dédiée à chaque langue, ou pas du tout, où finalement, c'est la même aire qui est mobilisée ? Alors, apparemment, il y a eu des études de neuro-imagerie qui montrent que ce n'est pas exactement le même réseau. En partie, ça colonise, en partie, le réseau du langage est en seul, mais peut-être qu'il y a d'autres régions, et peut-être aussi l'autre hémisphère, l'hémisphère droit qui participe aux autres langues. Et finalement, c'est plutôt un gage de bonne santé de notre cerveau que de parler plusieurs langues. Oui, il y a beaucoup de données dans la littérature qui montrent que ça donne un avantage, effectivement. En termes, c'est difficile à chiffrer, mais en général, quand on fait marcher le cerveau, c'est bien pour le cerveau. Donc, si on apprend de nouvelles langues, même tard dans la vie, ça peut prévenir les troubles du vieillissement, par exemple, les troubles cognitifs du vieillissement. Alors qu'on dit que finalement, plus on va en âge et plus c'est difficile d'acquérir une nouvelle langue, par exemple. En général, c'est vrai, mais c'est très en général. Il faut toujours essayer, parce que ça aide quand même à retarder les troubles cognitifs du vieillissement. Ça marche pour les maladies d'Alzheimer. On parle de langue, mais finalement, combien le cerveau possède-t-il de langue ? Oui, dans mon livre, je parle d'une deuxième langue, d'une troisième, voire troisième ou quatrième que le cerveau peut apprendre. Et un autre langage qui a ce droit à lui, qui est fascinant, c'est la musique. Let's groove ! Oui. Vous, vous êtes passionné de musique ? Oui. Oui, je aussi. Oui. Et est-ce qu'on connaît l'impact de la musique sur le cerveau ? Parce que vous disiez tout à l'heure qu'un des rôles du cerveau, c'était de prédire ce qui allait arriver. Absolument. Mais finalement, quand on écoute un morceau pour la première fois, qu'on ne l'a jamais entendu, est-ce que ça veut dire que le cerveau est en train d'imaginer la suite du morceau ? Oui. Oui, oui, absolument. Et selon certaines théories, c'est même à la base du plaisir que nous avons en écoutant la musique, même une musique toute nouvelle. C'est l'équilibre délicat entre ce que nous arrivons à prévoir et ce qui nous surprend. Il faut qu'il y ait les deux, pour que ce soit intéressant et que ça nous fasse plaisir. Oui, c'est ça. Absolument. Parce que là, on va se créer des... Si on peut tout prévoir, on s'ennuie. Si on ne peut rien prévoir, on ne comprend rien et on est désorienté. Mais si on arrive à ce juste milieu qui est différent des individus, de leur formation, bien sûr, ce n'est pas le même pour tout le monde. Mais selon certaines théories, c'est justement cet équilibre entre prévisible et imprévisible surprise qui rend la musique plaisante. Et d'ailleurs, on pourrait utiliser la musique en thérapie, justement pour les lésions du cerveau. Alors, c'est ce que l'on essaye de faire là maintenant. Je ne sais pas encore si c'est une hypothèse encore que l'on est en train de tester. Mais personnellement, je suis impressionné quand je regarde les études de la neurosciences de la musique par le fait que quand on écoute de la musique, on active vraiment beaucoup de réseaux du cerveau. Les réseaux du plaisir, quand la musique nous fait plaisir. Les réseaux moteurs, c'est ce qui crée le groove, comme vous disiez, quand on écoute de la musique avec un rythme intéressant. C'est un phénomène de réponse automatique, finalement. Oui, mais c'est parce que les réseaux moteurs du cerveau sont activés que par l'écoute de la musique, même quand on ne fait pas de la musique. Les réseaux, il y a un réseau qui est le réseau homologue du réseau du langage de l'hémisphère gauche, mais dans l'hémisphère droit, dans l'autre hémisphère, qui nous permet de suivre une mélodie, de mettre ensemble les notes dans quelque chose qui nous semble une mélodie. Eh bien, tous ces réseaux s'activent au même temps d'une façon coordonnée. Et on se demande si, en activant ces réseaux, en faisant écouter de la musique d'une façon intensive, deux heures par jour pendant deux semaines, ça ne peut pas aider la communication entre les hémisphères, qui pourrait aider à la compensation des déficits, comme je vous disais tout à l'heure. Donc c'est une hypothèse qu'on essaie de tester pour l'instant. C'est génial. Qu'est-ce qui se passe quand on lit une partition de musique ? On a vu ça, donc, à l'Institut du cerveau, il y a quelques années. On a fait lire, donc, de la musique à des musiciens et à des non-musiciens. Et on a remarqué que chez les musiciens, la lecture de la musique, en partie, colonise les régions du cerveau, les réseaux qui sont intéressés par la lecture du texte. Mais en plus, ça active même le système moteur, encore une fois, juste en montrant de l'annotation musicale. Ces musiciens, probablement, s'imaginaient de chanter ou de jouer ce qu'ils voyaient. Donc même leur système moteur était activé. C'est ce qu'a fait Beethoven. Et la question, c'est de savoir comment Beethoven, qui était sourd, comment il a fait pour accoucher de tellement de symphonies ? Parce qu'il avait une imagination musicale parfaite, probablement. C'est-à-dire, dans sa tête, la musique sonnait comme si c'était un orchestre réel. Mais tous les grands compositeurs, probablement, sont comme ça. Ils arrivent à s'imaginer exactement ce qui va se passer avant de le coucher sur papier. Oui, et on dit que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et la réalité. D'accord ou pas ? Ce n'est pas tout à fait exact. Normalement, s'il n'y a pas d'hallucinations, il fait très bien la différence. Notamment avec les rêves. On discute sur comment il fait, mais une chose que nous avons vue est que, par exemple, dans l'imagination, on n'utilise pas les régions sensorielles primaires qu'on utilise dans la perception. C'est-à-dire les régions du cerveau où l'information arrive en premier de l'extérieur. Les régions visuelles primaires ou les régions acoustiques primaires. Dans l'imagination, on n'utilise pas tellement ces régions-là. On utilise des régions plus avancées, des plus hauts niveaux, disons, où l'information est traitée avec moins de dépendance du monde extérieur. Donc, par exemple, pour la musique, une manip fascinante que l'on a fait chez un pianiste qui était épileptique. Donc, il avait une épilepsie qui ne répondait pas, malheureusement, aux médicaments. C'est des déconnexions, des décharges au niveau du cerveau, les épilepsies ? Exactement, oui. C'est des décharges pas contrôlées dans le cerveau qui peuvent être très invalidantes, bien sûr, parce que la personne est incapacité pendant ces décharges. Et donc, chez ce pianiste, on lui a demandé de jouer des morceaux sur un clavier normal ou sur un clavier déconnecté qui n'avait pas de son. Pendant qu'on a enregistré l'activité de son cortex auditif et du cortex qui est autour, et on a vu que quand il jouait de la musique en écoutant le son, bien sûr, il y avait le cortex auditif qui s'activait, comme on s'y attendait, mais quand il jouait sans son, donc probablement imaginer d'entendre la musique, c'était les régions autour seulement qui s'activaient, pas les régions acoustiques primaires. Donc, c'est des régions qui reçoivent l'information acoustique, mais à un niveau plus élevé. C'est passionnant, on écoute Paolo Bartolomeo qui est avec nous aujourd'hui, qui est neurologue, clinicien et neuroscientifique, et qui publie dernière nouvelle du cerveau chez Flammarion, avec beaucoup, beaucoup d'informations. La question qui pose un vrai défi aux neuroscientifiques aujourd'hui, c'est quel est le siège de la conscience ? Et la conscience, est-ce que son siège, c'est le cerveau ou pas ? Et pourquoi c'est tellement compliqué de répondre à cette question ? Parce que la conscience, c'est une expérience subjective, qu'on ne peut pas voir de l'extérieur. Chacun a sa conscience privée. Chacun voit un son rouge, ou un temps, un son, et on n'a pas moyen de savoir si mon expérience du rouge est exactement comme la vôtre. C'est un phénomène qui se renouvelle tous les matins, hein ? Oui. Mais même pendant la nuit, nous revons, et c'est une forme de conscience. Une forme de conscience qui n'est pas liée directement, disons, à l'environnement extérieur. Et tout ça, oui, en tant que neuroscientifique, je pense que ça dépend surtout de l'activité du cerveau. On discute énormément des détails, hein ? Il y a beaucoup d'hypothèses. Disons, en général, plusieurs hypothèses s'accordent pour dire qu'on est conscient de quelque chose quand l'information circule dans de vastes réseaux, encore une fois, du cerveau. L'information, par exemple, visuelle, si elle reste localisée aux aires visuelles primaires, elle, probablement, elle n'a pas moyen d'arriver à un niveau conscient. D'accéder à la conscience. De traitement, voilà. Mais à travers, par exemple, l'attention, et probablement, justement, à travers ces réseaux de l'attention dont on parlait, qui sont surtout dans l'hémisphère droit, qui nous permet d'avoir une conscience du monde extérieur, à travers ça, l'information peut être amplifiée et diffusée dans des vastes réseaux du cerveau. Et à ce moment-là, c'est possible qu'elle devienne consciente. Et ça, les neuroscientifiques travaillent dessus. Beaucoup. Oui, oui, oui. Ils cherchent. Ça va un Nobel, ça. Je me posais la question de savoir tout à l'heure si on avait vraiment besoin de ses yeux pour voir. Mais pourquoi cette question est légitime ? Tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, ils disent, mais bien sûr qu'on a besoin des yeux pour voir. On a besoin des yeux pour voir la réalité extérieure. Mais on peut avoir des expériences, pas tout à fait visuelles, mais quasi visuelles, même en l'absence de la perception visuelle, de la perception du monde. On peut s'imaginer des choses dans notre tête. L'imagination mentale. D'une façon intéressante, il y a un petit pourcentage de la population générale, 4%, autour de 4%, qui disent de ne pas avoir d'image mentale. Et alors, comment on appelle ça, ces gens-là ? On a appelé ça la « aphantasie ». Ça vient du grec, ça veut dire... Nouveau mot que j'ai appris dans votre livre. Pas facile à recoser, mais « aphantasie ». Ça veut dire tout simplement manque d'information, manque d'imagination. C'est ça. Oui, ça vient du grec, d'Aristote. Et nous, on est en train d'étudier ces personnes qui sont tout à fait typiques par... En général, elles n'ont pas de troubles particuliers. La seule chose... Souvent, c'est des personnes qui apprennent de ne pas avoir d'image mentale, justement parce qu'ils s'entendent parler d'aphantasie. Ils ont toujours vécu comme ça, sans se poser de problème, mais ils ont appris, grâce à ces mots, que d'autres personnes, elles disent d'avoir des images dans leur tête, que ce n'est pas une métaphore comme ça. Ils ont vécu une expérience quasi-visuelle d'images dans leur tête. Et alors, qu'est-ce que vous voulez étudier sur ces personnes « aphantasiques » ? Alors, une chose que l'on a fait, on a fait de la neuro-imagerie à très haut champ, 7 teslas, c'est-à-dire... 7 teslas, c'est-à-dire... C'est à peu près le maximum qu'on peut faire chez l'homme aujourd'hui, qui permet de... C'est de l'imagerie par résonance magnétique, qui permet de voir l'activité cérébrale. Et avec cette puissance-là, ça a une résolution spatiale remarquable. On peut voir vraiment le cerveau qui marche chez un individu. On n'a pas besoin de mettre ensemble plusieurs individus. Et donc, on a analysé l'imagerie mentale chez des personnes « aphantasiques », chez des imagers typiques, disons. Et on a vu que c'est les mêmes régions du cerveau qui s'activent dans les deux cas. C'est les mêmes réseaux, mais chez les « aphantasiques », l'activité de ces réseaux ne semble pas être bien coordonnée. C'est-à-dire les régions différentes qui s'activent, mais elles marchent un peu d'une façon... Désordonnée, quoi. Désordonnée. Ils ne sont pas coordonnées. Oui, oui, oui. Il faut approfondir, il faut savoir pourquoi tout ça se passe. Si l'architecture anatomique est exactement la même ou pas, ça, on ne sait pas encore. On est en train de chercher. D'accord. Et ça sert à quoi ? L'imagination mentale. Oui, de comprendre finalement pourquoi c'est... Alors, une autre chose qu'on a découvert, c'est que ces personnes « aphantasiques », même s'ils n'ont pas l'expérience subjective de l'image mentale, ils ont quand même l'information liée à l'imagerie mentale. Par exemple, si je vous demande quel est le rouge le plus foncé entre les fraises et les cerises ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça dépendra de... Oui, typique. C'est typique, mais bon. Entre une fraise typique et une cerise typique. Bon, je dirais la cerise et le plus foncé. Voilà, exactement. Traditionnellement, oui. Absolument. Pour dire ça, vous avez imaginé une fraise et une cerise, j'imagine. Exact. Voilà. Eh bien, les personnes, c'est ce que nous faisons presque tous, sauf les personnes « aphantasiques », qui répondent bien à la question, mais ils disent « moi, je n'ai rien vu dans ma tête ». Je le sais, je sais que c'est comme ça, mais je n'ai rien vu. Donc, l'accès à l'information visuelle, des mémoires, est préservé. C'est l'expérience subjective, encore une fois, la conscience, qui est différente chez ces personnes-là. Et nous essayons de comprendre pourquoi. C'est peut-être un manque de coordination, ce manque de coordination entre les régions, fait en sorte que l'information qui est présente, qui est utilisée, n'arrive pas au niveau de l'expérience subjective. Et après, il y a aussi une question de vocabulaire. Par exemple, je pourrais préciser les rouges, enfin, je ne sais pas, si j'étais dans une autre société, je pourrais dire « non, ça c'est rouge, machin ». Ça, c'est sûr. Quand on utilise toujours le langage pour évoquer... Qui pourrait changer mon appréciation, finalement. C'est sûr. On utilise très souvent le langage pour évoquer des images mentales. Et ce n'est peut-être pas un hasard qu'on trouve des régions, surtout dans l'hémisphère gauche, celui qui est dominant pour le langage, quand on évoque des images mentales. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive par des procédés à mettre des images sur les rêves des gens ? Alors, il y a eu une expérience très intéressante, en fait, il y a quelques années au Japon, où ils sont arrivés à décoder, décodifier, je ne sais pas comment on dit en français, les contenus des rêves des gens, sur la base de leur activité cérébrale. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut lire l'esprit des gens... Eh bien, c'est la suite logique, ça. Peut-être, un jour, mais pour l'instant, on est très loin. Non, à l'Institut du cerveau, vous ne faites pas ça ? Vous n'arrivez pas à lire dans les pensées des gens ? On va peut-être, oui, oui, on va penser à des manips pour pouvoir, justement, décoder le contenu des images mentales. Alors, il y a un sujet qui a émergi il y a quelques années, même s'il n'est pas récent récent, c'est la question des neurones miroirs. On les a mis à toutes les sauces, tellement ils ont été populaires, ces fameux neurones miroirs. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai, selon les neurones miroirs ? Sachant qu'au départ, ça part d'un singe. Tout à fait. Ça part d'un singe, c'est commencé il y a un peu plus de 30 ans. Par hasard, quand des chercheurs en Italie, des neurophysiologistes italiens dans les groupes de Rizzolatti, ils étaient en train de faire une pause pendant qu'ils ont enregistré des régions que l'on appelle pré-motrices du singe. Ce sont des régions qui sont importantes pour programmer des mouvements complexes. Pendant que l'électrode était dans un de ces neurones, ils étaient en train de les chercher de faire une pause, de manger un sandwich. Et du coup, ils ont entendu les neurones qui s'activaient. Quand les singes ne faisaient absolument rien, sauf regarder les chercheurs qui mangeaient un sandwich. Et donc, ils sont découverts dans des régions qui ne sont pas du tout sensorielles, des neurones qui répondaient à la perception du mouvement par les singes. Et après, petit à petit, ils ont découvert ces neurones aussi dans d'autres régions. Il y a maintenant des expériences de neuroimagerie chez l'homme qui suggèrent que même chez l'homme, il y a ce type de neurones. Alors, on dit que si moi je baille, vous allez bailler parce que ce sont les neurones miroirs. Vrai ou pas ? D'accord avec ça ou pas d'accord avec ça ? Je ne sais pas si vous les baillez. Ou alors, si je me mets à croiser les bras, dans une minute, vous croiserez les bras. Neurones miroirs. Je ne sais pas, mais c'est possible que ce soit lié à l'apprentissage. Par exemple, quelqu'un qui apprend à jouer à un instrument de musique, s'il regarde son prof, c'est vrai que ça facilite ensuite ses mouvements à lui, les mouvements de l'élève. Pourvu qu'il ait la base, qu'il ait une base avant. Oui, d'accord, oui. Que l'élève ait déjà une base de ses mouvements. C'est prouvé que ça peut aider la performance sportive. Regarder quelqu'un faire des activités liées à un sport, ça peut aider à apprendre les mouvements liés à cette activité. Donc, ça pourrait être une fonction, l'apprentissage, par imitation, ça pourrait être l'une des fonctions de neurones miroirs. Ça pourrait être l'une des fonctions, mais quelle est leur fonction au neurone miroir ? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais pourtant, ils ont fait couler beaucoup d'entre eux. On les convoque beaucoup, ces fameux... Peut-être, mon impression est qu'on est allé un peu loin quand on les a liés à l'empathie, par exemple, au fait de pouvoir... Rentrer en interaction. Je ne sais pas si ça a une valeur pour ça. Là, on a pensé aussi que les personnes avec autisme pouvaient avoir un trouble de ces circuits liés au neurone miroir. Là, je pense qu'on est allé un peu trop loin pour l'instant. Bien. Comment Thomas Edison faisait-il la sieste ? Qu'est-ce qu'il avait avec lui ? Il avait... Je ne sais plus ce que c'était. Il avait quelque chose dans ses bras ? Oui, quelque chose dans sa main, qui tombait dès qu'il s'endormissait. Et selon lui, il avait des idées, beaucoup d'idées très créatives à ce moment-là. C'est pour ça qu'il tenait quelque chose dans la main. Il la faisait tomber pour être réveillé au moment de l'endormissement, quand il était au maximum de ses pouvoirs créatifs. Et il notait l'idée qui venait à ce moment-là. Absolument. Vous vous ferez le test, vous direz si ça va. On l'a fait. Pas nous, pas moi. Mais on l'a fait à l'Institut du cerveau. Et alors ? Et apparemment, il y a une augmentation de la créativité, c'est-à-dire des connexions qu'on fait entre choses très loin, lointaines l'une de l'autre. C'est la micro-sieste, c'est l'équivalent d'une micro-sieste. C'est ça ? Oui. Mais c'est la période d'endormissement, cette période précoce de l'endormissement, qui pourrait permettre aux idées de se connecter, même si elles sont très lointaines l'une de l'autre. Alors que si vous passez le cap du sommeil profond, ça ne marche pas, en fait ? Ça marche moins, oui. Ça marche moins. Bon, allez, la suite est dans votre livre, Dernière Nouvelle du Cerveau, aux éditions Flammarion. Allo, Bartolomeo, merci d'avoir été avec nous, de vous être arrêté sur Beurre FM. Merci pour ce partage de connaissances. Merci à vous. Vous réécouterez l'émission en podcast sur BeurreFM.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission, puis vous verrez la vidéo sur la localisation des neurones, sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.